bienvenue dans ce reportage aujourd'hui nous nous rendons au japon et plus précisément au siège de konami nous allons rencontrer le directeur général de cette entreprise monsieur jean michel clown avec lui nous allons essayer de comprendre comment il a fait de cette entreprise de paria en 2022 à la plus grosse multinationale du monde du jeu vidéo en cette année 2032 comment a-t-il fait pour révolutionner le monde du jeu vidéo comment a-t-il fait pour créer un nouveau type de jeu vidéo qui va faire la fortune de cette entreprise nous allons répondre à toutes ces questions dans ce reportage bah écoutez bienvenue chez moi bienvenue chez konami effectivement leader incontesté et incontestable du jeu vidéo donc vous savez que ça n'a pas été facile en 2022 mois quand j'ai repris la tête de cette entreprise qui était on va le dire pas très en forme et je me suis dit jean michel tu dois absolument trouver un nouveau concept parce que on s'est rendu compte un que les jeux de foot ça marchait plus c'était à ce bide moi j'ai créé un nouveau style de jeu vidéo c'est le jeu vidéo humoristique c'est à dire que et pas en fait il ya des petites blagues dans tous les sens leur fait une mise à jour je coupe la mise à jour leur remet la mise à jour ils peuvent pas jouer au jeu je leur enlève l'ami on rigolait on était plié mais vous savez qu'au début les fans ils comprenaient pas tout parce que bon faut dire que la plupart et ils ont pas la lumière à tous les étages donc qui gueule et gueule et mais au bout d'un moment ils étaient tellement pliés en deux pas qu'ils achetaient il paquet il paquet aujourd'hui voilà on est les numéros 1 et on est copiés par tous les jeux vidéos voilà vous vous rendez compte maintenant tous les jeux vidéo ils font comme nous regardez des fois fortnite là le nouveau fortnite 3d mes couilles en ski tu tires hop ça lâche un prout mais c'est génial on est mort de rire sur fifa des fois tu tires le ballon il disparaît le goal il s'envole on s'éclate on est mort de rire bah c'est nous c'est conami qui avons créé ça donc aujourd'hui bah on est voilà sur une montagne de billets bah je vais pas vous mentir grâce à mon idée de génie et je voulais remercier tous les fans de e-football qui ont toujours répondu présent et qui sont pour moi les plus drôles et les meilleurs salut tout le monde j'espère que ça va chez vous moi les gars moi ça va pas mal ça va pas mal grâce aux conneries de konami je fais des vidéos grâce aux vidéos vous rigolez et on rigole on est heureux on est content même si le jeu c'est compliqué il ya eu la mage gameplay qui est sorti ça y est on a pu la tester en ligne je vous ferai mon retour et mon avis sur cette mise à jour demain en vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça aujourd'hui on est là pour parler de encore toutes les dingueries de nos amis de chez konami d'hier à aujourd'hui parce que déjà hier ça commençait bien les cocos l'abonnement le like tu connais est plus de 1100 like sur la dernière vidéo si vous me pétez des scores comme ça les mecs je vais reprendre le micro je vais pousser la chansonnette les gars ça ne tient qu'à vous les copains alors que s'est-il passé hier rapidement et simplement la mage a fini et donc on a pu accéder au jeu donc on a accédé au jeu on a lancé le jeu sauf que bah en fait tu pouvais pas jouer comment ça lutteur tu pouvais pas jouer bah oui en fait tu pouvais pas jouer tu pouvais même pas faire de match offline ça te mettait un truc comme quoi c'était en maintenance donc ils avaient bien relancé le jeu mais pas pour jouer mais ils sont cons oui oui alors tu pouvais quand même paquer bah et ils sont pas fous cela ils sont pas fous hein tu pouvais quand même paquer mais tu pouvais pas jouer de là il y en a peut-être un qui s'est dit c'est qu'on est merde je crois qu'on a fait une conno je crois que j'ai oublié un truc ça putain je sais pas quoi mais je crois que j'ai oublié un truc tu vois et au bout d'une demi-heure et ça a tilté ils ont pas remis une maintenance ah oui ils allaient pas te remettre ça comme ça ils t'ont pas remis une maintenance alors là les mecs ils étaient complètement perdus mais que se passe-t-il ils nous remettent une maintenance ça veut dire quoi qu'est ce qui se passe petite maintenance de une demi-heure je crois et paf ils te remettent le jeu et cette fois alléluia press the sun c'était bon sauf que bah il n'y avait pas la division et là on nous dit ne vous inquiétez pas parce que sur le communiqué de la semaine dernière ils avaient corrigé le lendemain ah oui bah chez eux faut suivre hein tu sais ils te mettent un communiqué le lendemain ils te le corrigent sans te prévenir donc ils t'avaient prévenu qu'en fait ça allait être le 3 la division tu vois enfin au plus tôt le 3 donc bah hier voilà on teste le jeu bon le gameplay il a changé je t'en parlerai comme je te l'ai dit aujourd'hui le 3 ce matin nouvelle mise à jour bah oui attends j'ai oublié de te dire parce que hier après midi ils ont refait une mise à jour tu as un moment ils ont fermé ils ont refait une petite marche tu sais pas pourquoi et hop ils ont remis donc aujourd'hui on est le 3 mise à jour ce matin donc ce matin qu'est ce que tu fais tu prends ta manette tu allumes ton jeu tu vas en div et là paf la div elle est encore grisée pas de div qu'est ce qui se passe je te le donne en mille et mille même si tu t'appelles pas emile et c'est vrai qu'il ya quand même peu de chance que vous vous appeliez tous ces milles mais bref mais pas pour ça et ben en fait repousser c'est à dire que les div ce sera que le 6 donc c'était le 2 après c'était le 3 après c'est le 6 mais c'est c'est mais je les aime trop je les aime trop les gars c'est pas du troll c'est des génies c'est des génies ils font que des conneries tu as c'est comme pierre richard tu as pour les plus vieux nous on connaît pierre richard c'est un mec qui faisait que des conneries toi mr bean tu as là c'est donc en fait un petit peu d'affection ça te fait rire mais c'est non mais c'est quand même un délire les gars comme ils peuvent être aussi nuls mais même en se forçant je pense que ça doit être très dur d'être aussi nul et eux ils font ça comme ça en détente ils en ont rien à foutre les mecs oh là ils s'en battent les coups ils sont sur une entreprise qui pèse des milliards ils ont rien à foutre une balance des mises à jour comme ça ils te les arrêtent une demi-heure après ils t'en fout une en plein milieu de l'après m le lendemain une autre une autre mise à jour ils foutent les dives que trois jours après on l'aimé c'est des génies non mais vraiment c'est des génies les gars cette petite vidéo qui était juste pour ça oui oui juste pour ça j'aime faire des vidéos pour ça demain là on va parler sérieusement le nouveau gameplay est ce qu'il est bon est ce qu'il est nul j'ai mon avis là dessus et donc on se donne rendez-vous demain mais je vous fais quand même des bisous les gars allez bonne journée c'est ce qu'il est